La Matmut vous présente La Quotidienne. Rediffusion à 20h. Plein de sujets, de l'info, des reportages. On va vagabonder en Haute-Normandie. On va voir des sujets éco, des sujets start-up, des sujets web. Vous nous en dites bonsoir, Félix, un peu plus sur le programme. Vous avez vu la phrase ? Vous nous en dites bonsoir un peu plus, Félix, sur le programme. C'est super efficace, Sylvain. Bonsoir, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va parler d'e-commerce avec le cofondateur de MarchéPrivé.com. On va aller dans une ville que j'aime beaucoup, Sylvain, vous le savez, Dieppe. Vous n'êtes pas objectif, Félix. Dès qu'il s'agit de Dieppe, alors là, tout est merveilleux. Vous le savez bien. C'est ma ville de cœur, c'est là où j'ai vécu. Et c'est Catherine Galli qui va chroniquer. Cathy. Cathy ou Catherine, comme vous. C'est Cathy, d'accord, très bien. Je pensais que c'était Catherine, désolé. Qui nous emmène à Dieppe, justement, à travers un photographe, un artiste. Voilà pour la P1, comme vous aimez dire, Sylvain. La partie, oui, la part 1, la première partie de La Quotidienne. En P2, un artiste vraiment impressionnant, Amara, vous allez le découvrir. Il est bordelais, mais il est normand d'adoption. On va lui consacrer toute cette deuxième partie. Vous m'avez promis, Félix, que Amara, cet artiste que nous recevons en P2, allait beaucoup me plaire. Eh bien, écoutez, gageons qu'il plaira beaucoup à nos téléspectateurs ce soir. Donc, restez bien avec nous pour toute cette quotidienne. Et puis, à partir de 19h, on vous retrouvera. Mode d'emploi. On va parler des métiers de l'énergie. Voilà, comme tous les jeudis. Tous les jeudis. Et c'est vous, Félix, qui animez cette émission, qui, elle aussi, sera en direct. La Quotidienne, la P1, c'est maintenant. Et notre invité qui est à côté de moi nous confesse pendant le jingle que ça commence bien. Écoutez, c'est formidable. Si les invités trouvent que ça commence bien, alors les téléspectateurs ont des chances aussi de trouver que ça commence bien. Félix, à vous l'honneur de commencer le feu roulant des questions. C'est vous l'expert de l'e-commerce, Sylvain. Je voulais se mener le débat. Alors, je vais essayer d'être l'expert du e-commerce. Bonsoir, Jason. Bonsoir, Sylvain. Alors, Jason, vous êtes le cofondateur, comme le disait Félix à l'instant, de... Marché privé. Oui, marché privé. Je disais, ça commence bien. Je vais peut-être changer. Non, mais on vous posera des questions aussi. Je vous en poserai une tout à l'heure sur venteprivé.com aussi, qu'on connaît. Donc, vous, c'est marcheprivé.com. Vous êtes un jeune créateur d'entreprise. Vous êtes à la tête d'une start-up de 8 personnes. Vous êtes diplômé de Néoma, le programme bachelor. Oui, tout à fait. Et donc, vous avez cette aventure entre les mains. Vous avez des salariés entre les mains. Racontez-nous en deux mots en quoi consistent l'activité et le marché de marcheprivé.com. Alors, concrètement, marcheprivé.com, c'est un site de vente en ligne qui propose des prestations de service chez des commerçants locaux. Donc, quand j'entends prestations de service, je parle, par exemple, des offres de restauration, des massages en institut de beauté, des activités sportives, des activités culturelles. Ça donne envie. Donc, si je donne un exemple très concret, on peut avoir, par exemple, un massage dans un institut de beauté qui est à 200 mètres de chez vous au prix de 19 euros au lieu de 60. Et donc, voilà, toutes ces prestations de service, on les propose à des tarifs qui vont aller de moins 30 à moins 80%. Et on est sur des ventes semi-événementielles. Donc, c'est des ventes qui durent un mois sur notre site Internet. Alors, cette idée, vous l'avez eue il n'y a pas si longtemps que ça, puisque vu votre âge, vous n'êtes pas sorti de votre programme de formation diplômant il y a longtemps. Comment ça vous est venu ? Très bonne question. Ça m'est venu. Merci. Je vivais aux États-Unis, en fait, entre 2008 et 2009. Et c'est ce concept-là d'achat groupé qu'on a un petit peu remodelé avec mon associé lorsqu'on s'est associé. Voilà, je l'ai connu en 2008. Et je me suis dit qu'il y avait sûrement quelque chose à faire en France. Et donc, on a importé l'idée à deux. On l'a retravaillé. Puis, on a essayé de... Enfin, on s'est lancé, du coup, sur cette activité en France. Alors, tout le monde connaît un site Internet qui est à peu près sur le même marché que vous, qui est à peu près sur le même modèle. On ne va pas le citer. On va dire que ça commence par G et ça finit par O. Comment vous vous situez par rapport à ce site que tout le monde connaît ? Alors, je dirais que le modèle économique est similaire. Les façons de procéder sont différentes. Vous me parliez de vente privée tout à l'heure. Vente privée va vendre, par exemple, les mêmes produits que ses discounts, mais ils ne le font pas de la même façon. Donc, je dirais que c'est dans le mode opératoire où vraiment on va se différencier. Après, j'ai une liste de points de différenciation qui est longue, mais c'est principalement dans l'approche qu'on a d'une côté partenaire. Donc, on a vraiment un relationnel qui est très qualitatif avec nos partenaires et également sur l'aspect client. Donc, on a des clients qui sont très satisfaits. C'est ce qu'on cherche à avoir également. Alors, on évoquait, d'ailleurs, je l'évoquais, vendeprivé.com. On est bien là ce soir pour parler de marchéprivé.com. Mais vous, les jeunes qui êtes les nouveaux acteurs du web, vous êtes tous des petits malins. Est-ce que, justement, vous avez fait exprès de surfer un petit peu sur l'ambiguïté entre les deux ? La recherche du nom est très, très compliquée. On a mis beaucoup de temps à trouver un nom. Et il s'avère qu'en effet, ces espèces de connotations, notamment avec le mot privé... Il y a un petit côté fait exprès quand même. Oui, il y a un petit côté fait exprès. Après, ce n'est pas pour autant que... Aujourd'hui, des sociétés qui ont le mot privé dans leur nom, il y en a un petit peu plus de 37 000. Donc, je dirais que... Pour le référencement sur Internet, j'imagine que ça peut aider aussi, non ? C'est aussi un travail de longue haleine. Ça peut aider, mais aujourd'hui, c'est un univers qui est très concurrentiel. Donc, nous, notre travail en termes de référencement naturel, c'est de se positionner sur les mots sur lesquels on peut sortir. Alors, vous avez utilisé le mot concurrentiel. Moi, je vous lance sur votre avantage concurrentiel par rapport justement à ce mastodonte qui est... Alors, je ne sais pas s'il y a un concurrent, mais qu'est-ce qui fait que c'est mieux chez vous que chez eux ? Alors, tout d'abord, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est dans le mode opératoire. Quand on travaille avec des commerçants, on va vraiment les sensibiliser sur notre façon de travailler. Alors, on essaie d'être concret, Jason. On essaie d'être concret, c'est très simple. J'ai aujourd'hui 90% de mes partenaires qui sont satisfaits. Vous me parliez tout à l'heure, une entreprise qui commence par un G qui finit par un N. On n'est pas du tout sur ces standards-là. Et j'ai 9... Vous pouvez citer tous les autres. Vous pouvez le citer. C'est groupon. Oui, c'est groupon, bien entendu. Mais je dirais que c'est le précurseur du modèle. Mais ce n'est pas parce qu'on est le précurseur du modèle que forcément, on a le meilleur mode opératoire. Donc nous, on essaie de saisir ces failles, de trouver là où il y a des points d'amélioration. Et donc, on arrive avec un modèle qui est différent, où on propose au partenaire une valeur ajoutée, donc dans les relations qu'on a avec lui, dans le mode opératoire de la vente. Je vous prends un exemple concret, parce qu'on parle d'exemple concret. Quand on fait une vente, au-delà de communiquer uniquement sur la prestation, donc ce fameux massage à 19 euros, on va communiquer également sur le commerçant qui le fait. Et c'est ce que cherchent aujourd'hui les commerçants. Donc on est vraiment dans cette approche qualitative et les clients le ressentent. Voilà, on a des avis clients qui... Félix, justement, comment vous arrivez à obtenir des tarifs jusqu'à moins 80% ? Je veux dire, qui fait le sacrifice ? Est-ce que le commerçant peut s'y retrouver au bout d'un moment ? Est-ce qu'il a le choix, justement, de refuser vos négociations ? Alors, on part d'un constat qui est simple, qui est de dire aujourd'hui les investissements des commerçants en communication ont reculé de 60%. Quand un commerçant veut gagner en visibilité, il a plusieurs moyens. Il peut faire de la presse, il peut faire de la radio, il peut faire du flyer. Et souvent, il n'arrive pas à mesurer le retour sur investissement. Donc nous, on arrive avec une approche qui est différente en lui disant, écoutez, on va créer un package, donc une vente privée, on appelle ça une vente privée, que nous, on va mettre en ligne un mois sur notre site internet et le client va acheter. Et là, le commerçant a tout de suite un retour mesurable. Donc au final, le commerçant réduit sa marge, bien entendu, mais derrière, il est sûr d'avoir un flux de clients. Donc c'est ce que nous, c'est ce que nous, on propose. Pour synthétiser effectivement ce que dit Jason, c'est-à-dire qu'on se met à la place d'un commerçant, s'il veut communiquer pour essayer de doper son chiffre d'affaires, il se dit, je vais faire un message radio, je vais faire un encart dans la presse. Donc un, ça va lui coûter. Et ce que dit Jason, c'est que deux, il ne va pas mesurer. Tandis que là, on a une méthode, et c'est ça qui est malin dans leur modèle, c'est que le commerçant, finalement, il communique parce qu'il se trouve placé en offre sur le site et ça ne lui coûte rien de se placer en offre. Et ensuite, il ne vous rémunère que si le client est arrivé. Et en plus, il a la chance de le fidéliser et il mesure. Donc finalement, le modèle est assez malin. Oui, c'est tout à fait ça. Félix, une question perfide. Ça fonctionne bien. Les startups sont fragiles. Est-ce que vous, vous avez pérennisé ce projet ? Oui, les startups sont fragiles. Il y a beaucoup de... Alors, on essaie de le pérenniser, bien entendu. Oui, il y avait beaucoup de concurrents. Et puis finalement, ça s'est écrémé. On était un petit peu plus de 100 au départ. Et là, vous êtes ? On est 7 sur le marché. Au plan national ? Sur le plan national. De 100 à 7. On est 7 sur le plan national. Mais sur l'aspect local, c'est-à-dire des entreprises qui travaillent avec des commerçants locaux. On est 3, 3, 4. Donc voilà, on essaie de pérenniser ce modèle, bien entendu. Et on le pérennise de la façon dont je le dis et je l'ai redit. C'est dans la qualité des relations avec nos partenaires et surtout ce qu'on propose aux clients. On veut vraiment qu'il y ait cet aspect triogal. Vous êtes présent à Rouen, bien sûr. Vous êtes présent à Paris. Vous êtes présent à Rennes. Et certainement, au-delà, si le modèle se pérennise dans d'autres villes de France, pour finir, Lille, en cours de développement à Lille. Pour finir, Jason, donnez-nous envie, citez-nous très concrètement quelques offres aujourd'hui disponibles sur marcheprivé.com, par exemple pour les gens de Haute-Normandie. Eh bien, si je vous donne une offre qui va vous intéresser, Sylvain, c'est par exemple, on lance très prochainement, dans une semaine, un repas gastronomique au restaurant Les Petits Parapluies, donc qui est à Rouen. Ça nous intéresse, oui. Bon, voilà, un exemple très concret. On peut citer les prix ? Oui, tout à fait. Alors là, en l'occurrence, c'est un repas à 99 euros le lieu de 140. Donc on a une réduction... C'est le menu découverte ? Tout à fait, c'est un menu découverte. Donc on a une réduction qui est un petit peu moins significative dans la mesure où on travaille avec des enseignants un petit peu plus prestigieuses. Voilà. Et puis, par exemple, il y a aussi des choses chez Leclerc. Ouais, on a fait un bon d'achat d'une valeur de 25 euros qui donnait droit à 50 euros chez Leclerc. Voilà. Un vrai téléachat aussi. 595 francs. Et Jason, avez-vous des offres sur Dieppe en ce moment ? On a un petit peu d'offres sur Dieppe. On a un permis bateau qu'on vend à 189 euros au lieu de 320, il me semble. Donc on a... Bon, et bien écoutez, je suis ravi que vous ayez des offres sur Dieppe parce que, justement, maintenant, on part à Dieppe. On part à Dieppe avec les vagabondages aux Normands de Cathy. On est heureux, Félix, ce soir, d'accueillir Cathy, qui chronique à nos côtés ce soir. Et Cathy, elle va chercher sur le territoire aux Normands des bonnes idées, des sujets, d'expos, d'événements pour, justement, vous proposer des choses qui vous séduiront peut-être le week-end prochain. Alors, vous nous emmenez donc à Dieppe. Oui, je vous emmène à Dieppe. C'est pour la première fois ce soir. C'est comme dans ma ville natale. Je sais que vous aussi, Félix. Qui ne suis pas né. Vous êtes au Diepois. Vous êtes natif de Dieppe. Moi, je suis natif de Dieppe. Un pur produit Diepois et fier de l'être. Donc là, vous vous êtes dit, je joue facile, je parle de ce que j'aime. Oui, j'aurais pu. J'aurais pu, Sylvain, tout à fait. Mais j'y suis tombé, en fait, sur cette exposition et sur une photo particulière d'exposition, puisque c'est celle qui fait partie du flyer. Et j'ai reconnu ma maison. Et vous avez reconnu votre exposition ? J'ai reconnu mon chez-moi. Alors, on va expliquer. Je me suis dit, il faut que je partage ça avec les Diepois. Voilà. Donc, il y a les gens des environs. Donc, avec, effectivement, Antonio Delgado, que vous avez convié. Merci, Cathy. On va le découvrir. Que vous avez convié sur notre plateau. Mais moi, je voudrais revenir juste avant que vous nous parliez plus en détail de cette belle expo sur Dieppe. Il paraît quand même qu'à Dieppe... Moi, je ne suis pas originaire de Dieppe. Il paraît qu'à Dieppe, c'est un peu la confrérie. Il y a un peu quelque chose qui ressemble au Havre. C'est-à-dire que quand on a été à Dieppe, on se sent une âme, un attachement, on se sent presque une culture, presque une fierté d'appartenance. C'est vrai, ça ? C'est les villes de mer, les villes de port, Sylvain ? Oui, pas uniquement. Ça joue beaucoup. C'est vrai qu'on le retrouve sur les villes portes, effectivement. Non, mais Félix, je ne dis pas de bêtises. C'est vrai qu'il y a cet attachement des gens qui ont vécu à Dieppe. Ça va aussi pour fécond. C'est le littoral, Antonio Delgado ? C'est le côté maritime. On me dit toujours... En fait, on est à côté de la mer, on ne la voit pas tout le temps, mais on aime bien savoir qu'elle est là. Elle est là, tout à fait. Bon, alors, Cathy, cette expo... Revenons quand même, soyons sérieux. Présentons Antonio aussi. Juste avant, si je vous dis poisson d'Yepois. Si vous dites poisson d'Yepois, évidemment, là, vous m'avez mis sur la voie, je vais penser Dieppe, etc. Non, attendez, poisson d'Yepois, le slogan, le slogan. Oui, je pense à une chose, c'est qu'il y a Alpine, Alpine Renault à Dieppe. C'est pas mal, c'est pas mal. Et il y avait une berlinette qui a couru à une époque, dans les années 70, elle était sponsorisée dans les courses de compétition automobile par la ville de Dieppe. Et il y avait un poisson, c'était marqué poisson d'Yepois, mais il y a peut-être une autre chose, Cathy. C'est vrai, tout à fait. Non, il a raison, Sylvain, concernant Alpine. Par contre, quand on dit poisson d'Yepois à un Dieppe, il répond... Poisson de choix. Ah, poisson d'Yepois, poisson de choix. Voilà, il faut l'avoir vécu à Dieppe pour savoir. Il y a un langage d'Yepois, il y a l'appartenance à Dieppe. Alors, revenons, Cathy, sur cet invité et cet autographe. Du coup, le coup de cœur, j'ai voulu le partager avec les téléspectateurs. Donc, Antonio Delgado, ici, a pu venir nous voir ce soir. Merci d'être venu nous rejoindre ce soir. Et donc, on va essayer de découvrir un peu qui vous êtes, Antonio. Donc, vous vivez à Dieppe aujourd'hui, mais vous n'êtes pas né à Dieppe. Non, je suis... Déjà, tu étais tout petit, j'ai voyagé. Enfin, je suis né à Lisbonne, j'ai vécu 20 ans à Bordeaux. Et depuis 10 ans maintenant, je suis domicilié à Dieppe pour le travail. Parce que je ne suis pas photographe de profession. Et donc, depuis très jeune, vous avez commencé la photo. Vous m'avez dit que... Oui, depuis l'âge de 13 ans, en fait, mes parents m'ont confié l'appareil photographique familial, un vieux Minolta. Et je me le suis accaparé. Et depuis, je ne l'ai pas lâché. D'accord. Donc, vous avez 39 ans. Vous êtes professeur de mathématiques. Et comment on devient photographe amateur depuis... On voit vous cliché, d'ailleurs, pendant qu'il défile à l'antenne, de très joli noir et blanc. Ça n'a rien à voir avec ma profession. Voilà, je vous dis, j'ai commencé à 13 ans avec ce vieil appareil. Et puis... Vous avez beaucoup voyagé. J'ai voyagé après, plus tard, en fait. Une fois que je me suis installé professionnellement, j'ai profité de mes petits sous pour voyager. Parce qu'avant, c'était pas possible. Très belle photo, Anthony. On les voit pas s'il est là, pendant que... Merci, c'est gentil. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous prenez une photo ? Quel est votre style, en fait ? Alors, mon style, j'ai toujours eu mal à le définir, mais c'est vraiment un style contemplatif. C'est-à-dire que je me promène, enfin, je me promène. Ou balader. Je me balade. Et puis, j'essaie de trouver des endroits aussi où personne ne va. C'est pour ça que je vous disais que j'aime beaucoup... Un pays que j'aime beaucoup, c'est l'Islande. Oui. Parce qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Et quand on est dans un endroit, on est vraiment seul. On n'a pas une voiture pour gâcher le cadrage. On n'a pas une personne qui va venir passer et faire un coucou. On est tout seul face à la nature. Et on prend ce qu'on a juste devant les yeux. Le front de mer de Dieppe l'hiver aussi, vous n'êtes pas trop embêté par les passons. Le front de mer l'hiver de Dieppe, vous avouerez que je n'y vais pas souvent. Ah bon ? On a quand même l'occasion de faire des photos du front de mer avec la neige depuis deux ans. Oui, c'est vrai. Ce qui ne s'est pas vu depuis des années. Oui, c'était magnifique. Pour tenir de la neige sur des galets salés. Il y a des superbes photos qui défilent pendant qu'on discute avec vous. Alors cette expo, Cathy. Donc cette expo a lieu à Dieppe, au service communication. C'est ça. Donc actuellement, elle est déjà commencée. Quel est le thème ? Donc c'est Dieppe et ses alentours. Quelles sont les différentes photos que vous avez choisi de mettre dans cette exposition ? Pour en avoir discuté avec un collègue qui est aussi photographe, le but du jeu, c'est d'avoir des photographies. C'est de se partager les points de vue qu'on a. Lui, il a fait des photographies de Diable déjà. Il y en a un autre qui en fait aussi. Et à force, quand on vit dans un endroit, on le connaît par cœur. Et on n'a plus forcément envie de photographier ce qu'on voit autour de nous. Donc le but du jeu pour lui, quand il m'a demandé de faire l'expo, c'était vraiment d'avoir de nouvelles visions d'une ville où lui, il a vécu. Donc vous, vous avez réussi à attraper, quelque part, l'âme d'instant, Diépois. Je l'espère. Je l'espère en tout cas. Après, c'est au public peut-être de le dire. Vous me disiez que vous aimiez beaucoup, dans votre style, prendre un instant, l'immortaliser quelque part, et que ça vous permettait comme de noter quelque chose, vous n'oubliez plus. Donc vous essayez de prendre un instant précis chez les gens, dans un mouvement. C'est purement égoïste. Je vole des choses aux gens, comme on disait, voler l'âme des Indiens en les prenant en photo. C'est vraiment ça. Je vole des choses aux gens. Bien. Et du coup, M. Dieppe, vous êtes sur la troisième exposition. Ma troisième, oui. Une première que j'ai faite dans un restaurant, une autre au casino. Et puis là, ma troisième. Vous me permettez, Cathy, peut-être deux questions flash pour finir, que j'ai envie de poser à Antonio Delgado. Un, en quelques mots très rapidement, nous donnez envie d'aller voir votre expo à Dieppe. Vous diriez quoi ? En ce moment, il pleut. Donc si vous n'avez pas quoi faire pour vous abriter, venez à Dieppe. Ce n'est pas suffisant. Non, non. Pour vraiment nous donner envie d'aller voir vos photos, parce qu'on les a vus défiler, il y a de très très belles choses. Vendez-vous, Anthony. Je ne sais pas comment vendre. Je ne suis pas mon métier. Je ne suis pas commercial comme mon voisin. Ça vous permet de voir Dieppe sous des gens qui nous sont à la fois habituelles et insolites, en fait. C'est-à-dire que même les Dieppois seront étonnés, en fait. Exactement. Mais on finit, pour certaines photos, par savoir à peu près dans quel coin ça a été pris. Et on découvre un autre aspect de ce que l'on voit tous les jours. Alors, formidable. Et puis, ma deuxième question, c'est imaginons que vous voyez quelqu'un qui regarde vos photos à l'expo et qui repart avec des idées en tête. Vous aimeriez que les personnes repartent de votre exposition avec quels ressentis, quels sentiments, quels souvenirs. Vous aimeriez laisser quoi dans la tête des visiteurs ? Parce que je vous disais, en fait, j'ai beaucoup mal à répondre à ce genre de questions parce que les photos, pour moi, c'est quelque chose de très égoïste. Je ne les fais pas pour les autres. Ah bon, mais vous les montrez quand même ? Je les montre parce qu'on me demande de les montrer parfois, parce que ça fait des années qu'on me dit arrête de prendre des photos et montre-les. Ça flatte un peu l'égo aussi, quand on a des bons retours. Oui, ça récompense pour le travail qu'on fait. Évidemment, ça me flatte, mais c'est vrai qu'à l'origine, c'est vraiment un travail très, très égoïste. Et c'est pour ça que ce n'est pas mon métier, parce que je ne sais pas me montrer. Pour finir, quelle est la photo préférée sur Dieppe, par exemple ? Ma photo préférée sur Dieppe, il y avait celle de la grue sur le port avec le soleil couchant. Et puis cette route, en fait, qui part, on ne sait trop où. Quand on connaît, on ne sait où elle part. Mais vous ne pouvez pas dire où elle est. Et c'est presque du Claude Monet, ça. C'est presque du impression au soleil levant au Havre. C'est trop net. A Dieppe, à Dieppe, Sylvain ! Non, mais je sais bien que c'est... Non, mais je parlais de la toile de Monet. La toile de Modé était elle, faite sur le port du Havre. C'est pour ça que je citais le Havre. Bon, tout de suite, on a une question, si vous plaît, Sylvain. L'endroit que vous préférez à Dieppe est l'endroit idéal pour prendre de belles photos, selon vous ? Il y en a plusieurs. Il y en a un que j'ai beaucoup aimé. C'est justement sur un débunker entre Puy et Dieppe. Parce qu'on a une vue justement sur Puy à droite, sur la plage de Dieppe à gauche. Et on a juste des broussailles et des mouettes à côté de toi. Merci beaucoup. Merci, Cathy, de votre choix. Je rappelle les horaires. Ah oui, les horaires. C'est tout public. C'est gratuit également. Et ça a lieu du lundi au vendredi, de 9h à midi et de 13h30 à 17h30, 24 rue des Maillots à Dieppe. Alors, tous à Dieppe, à l'exposition d'Antonio Desglado. Puis aussi, profitez des ruelles et profitez du port. À tous les amis Diepois, à tous les téléspectateurs de LCN qui sont à Dieppe et qui nous regardent ce soir, eh bien, on leur fait un grand coucou. On les salue. On pense à eux parce qu'effectivement, on adore tous aller à Dieppe. Et il s'y passe aussi de très beaux événements. Voilà. Il est 18h34. On est en direct sur LCN. C'est maintenant un peu de publicité. On va retrouver Félix Bolles pour les actus du jour. Et on vous retrouve tout de suite après, toujours en direct, pour la P2 de La Quotidienne. A tout de suite. La Matmut vous présente La Quotidienne.